Nous allons embrayer avec le dernier panel la réponse de l'industrie nucléaire. L'Europe est-elle prête à reconsidérer l'avenir de son mix énergétique? Henri Paillère de l'AIEA. Monsieur, je vous donne sans plus attendre la parole. Je suis là, je suis là à distance. Bonjour, bonjour Henri. Ça fait plaisir de vous voir, plaisir de savoir que l'on peut compter sur vous. Le plaisir est partagé à Henri Paillère, responsable des études économiques et de la planification au sein de l'AIEA. Henri, je vous laisse le soin de démarrer. Oui, très bien. Tout d'abord, merci. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup d'avoir pris l'initiative d'organiser cette 20e édition des Entretiens européens. et je dois dire que ceux qui m'ont précédé ont été aussi intéressants que j'étais ravi de pouvoir vous rejoindre dès le démarrage de ces entretiens. J'espère avoir également une pierre à contribuer à cet édifice. Alors, ce dont j'aimerais parler, le point de vue que j'aimerais aborder avec vous est celui de, bien sûr, de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. L'Europe est au cœur même d'une véritable crise énergétique, tout simplement parce que l'Europe dépend de manière excessive du gaz qui vient de la Russie. Mais je crois qu'il faut également se rendre compte que cela a un impact sur tous les pays, des pays qui sont nettement moins équipés du point de vue économique que l'Europe afin de pouvoir braver la crise. Pourquoi est-ce que cela se produit ? Tout simplement parce que le monde dépend encore beaucoup trop des combustibles fossiles. Plus de 60% de l'électricité mondiale au jour d'aujourd'hui repose sur les combustibles fossiles. Et donc, quand on regarde derrière nous ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie, des investissements massifs ont été consentis dans les ENR, mais la part de la génération bas carbone n'a pas véritablement changé entre 95 et aujourd'hui. Nous étions à 36% d'électricité bas carbone, c'était principalement le nucléaire et l'hydroélectricité avec le nucléaire qui représentait 15% d'électricité mondiale et l'année dernière en 2021, 38%, donc une hausse de 2 petits pourcents. Or, la période est quand même relativement longue, donc 38% d'énergie d'électricité bas carbone que l'on doit à l'éolien, au solaire, à l'hydroélectricité et au nucléaire. Et puis, la part du nucléaire s'est réduite au fil de ces années et vous avez dû voir passer les chiffres tout comme moi l'année dernière. Pour la première fois depuis le début de l'histoire du nucléaire, la part de l'électricité nucléaire est en dessous de 10%, 9,8% pour être plus précis. Et donc, dans un tel contexte de crise énergétique et de tensions géopolitiques, on assiste à de plus en plus de politiciens et de responsables politiques qui redécouvrent les préoratives et les attributs du nucléaire. C'est important, bien sûr, de se rappeler des attributs de cette énergie nucléaire, des coûts de production qui sont stables, pas véritablement de sensibilité par rapport au prix de l'uranium. Et ça permet de contribuer à une sécurité d'approvisionnement. C'est quelque chose qu'on a tendance à redécouvrir. Et puis, ça permet également de contribuer à la résilience climatique et à la résilience de matière générale par rapport au système énergétique. Après le choc pétrolier dans les années 70, c'est vrai que le nucléaire a permis à pas mal de pays de réduire leur dépendance au pétrole. La question qui se pose est celle de savoir si le nucléaire peut réitérer le coût, nous permettre de réduire notre dépendance au gaz et au charbon dans la décennie à venir et au-delà. Ce qui est clair, c'est que les décisions d'investissement qui vont se prendre aujourd'hui dans un avenir proche auront un impact non négligeable sur la santé et sur le niveau de prospérité de ces pays et ce, pour de nombreuses générations. Tout à fait d'accord avec ceux qui sont intervenus avant moi, on dit, donc, le nouveau nucléaire n'est pas une solution pour le court terme. Pour cela, il nous faut utiliser le parc existant dans la mesure du possible, à condition, bien sûr, que les conditions de sécurité et de sûreté soient remplies. Il faut tenir compte, bien sûr, de l'âge de ces parcs. C'est d'ailleurs ce que mon directeur général a dit lors de ses remarques liminaires. Sur le moyen et sur le long terme, il faudra revenir sur cette question. L'Europe n'est pas la seule et unique région qui se repenche sur le nucléaire. L'Asie avec la Chine et l'Inde l'a également fait. C'était également le cas du Moyen-Orient et de l'Afrique qui se repenche sur le nucléaire. Et la semaine dernière, lors de la conférence qui s'est tenue à Vienne, des chiffres ont été communiqués. Un certain nombre de pays ont reconnu officiellement le rôle du nucléaire. Et cela commence à percoler dans nos projections. Vous savez que l'agence a l'habitude de publier tous les ans des projections sur le long terme, sur la capacité nucléaire installée. Et l'addition de cette année, qui est sortie au mois de septembre, montre que les projections en matière de capacité nucléaire sont passées de 380 gigawatts à 873 gigawatts. On s'est penché sur les chiffres et sur ce que cela recouvre du point de vue de l'élargissement des flottes. On parle de 600 gigawatts qui vont devoir sortir de terre en moins de 30 ans. Et on parle ici de 3 000 milliards de dollars américains. Bon, évidemment, c'est un changement drastique par rapport au passé. Je regarde ce qui s'est passé depuis 1990 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le monde a installé je ne sais pas combien de gigawatts au cours de ces 30 dernières années. Il faut multiplier cela par 4 si l'on veut arriver à ce scénario particulièrement optimiste. Au cours de ces 30 dernières années, lorsque le monde a installé 158 gigawatts, l'Europe n'a installé que 5%. La Chine, 33% et la Russie et l'Inde, 10% respectivement. Et je crois que, nous ne voilons pas la face, l'Europe qui faisait rôle de pionnier au début de l'histoire de l'énergie nucléaire, eh bien, malheureusement, l'Europe n'est plus en pôle position. Nos projections pour l'Europe occidentale, qui vous intéresse aujourd'hui, reflètent vraiment dans une large mesure les politiques et les investissements et les incertitudes qui marquent le paysage. Et c'est vrai qu'il y avait différents scénarios qui sont élaborés avec différents niveaux de gigawatts. La fourchette est quand même large. Les projections pour l'Europe de l'Est sont plus positives que pour l'Europe occidentale. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles sur le front des investissements. Le nucléaire a trouvé sa place dans la taxonomie européenne et d'autres taxonomies ailleurs reconnaissent de manière implicite ou explicite le nucléaire, la Corée, le Japon, par exemple. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté qu'il y a à atteindre les attentes et à satisfaire les demandes que l'on peut avoir par rapport au nucléaire. On parle de quadrupler le niveau de construction et d'investissement. Et on aura besoin de tout le monde. Tout le monde devra jouer un rôle. La filière nucléaire devra jouer son rôle et devra améliorer la chaîne d'approvisionnement, devra continuer à réduire les coûts. Et je sais qu'on en a parlé. L'Europe a élaboré sa propre technologie. On compte des réacteurs en Finlande, en France, au Royaume-Uni. Mais la concurrence est féroce. Et honnêtement, il va falloir ouvrir la chaîne d'approvisionnement, nouer des partenariats. Ce sont également des options à envisager si l'on veut maintenir le savoir-faire technologique et les emplois. Il suffit de réfléchir à ce qui s'est passé dans les compagnies aériennes. Boeing, qui dépend de la chaîne d'approvisionnement en Europe. Et Airbus, qui s'est également largement diversifiée. Il y a de nouvelles technologies qui sont en cours de réalisation. Les petits réacteurs modulaires, une plaquette a été sortie par nos soins par rapport à ces réacteurs SMR. Il va falloir accélérer le déploiement de ces réacteurs. Et l'AIEA a lancé une initiative visant à accélérer la standardisation de la conception et l'élaboration d'exigences réglementaires. La collaboration internationale est essentielle. L'agence joue son rôle pour venir en aide à tous ses États membres afin de faciliter, d'informer, mais également afin d'accompagner tous ses membres, étant donné ce besoin d'élargir le nucléaire. Il faut que le nucléaire joue son rôle en termes de climat, mais également en termes de sécurité énergétique et en termes de bien-être également. Je vous rappelle ici la devise de l'AIEA, donc des atomes, non pas uniquement pour la paix, mais des atomes pour la paix et le développement. Et c'est sur ces mots que je conclue ma brève présentation. Merci. Je crois m'en être tenue aux dix minutes de temps de parole qui m'étaient imparties et je donne sans plus attendre la parole aux orateurs suivants. Oui, Marc, Marc Dufresne, fondateur de WeCare, André, plutôt Henri, nous a dit que nous avions absolument besoin de tout le monde et qu'il va falloir se serrer les coudes pour pouvoir concrétiser cette stratégie sur le long terme. Est-ce qu'il faut revoir la trajectoire du mix énergétique de l'Union européenne ? Oui, c'est ce que je crois. Je salue aussi Henri Payère, avec qui j'ai l'occasion dans ma carrière de travailler. Quand j'étais à la commission, on lui était au CEA et quelque chose de remarquable, ensemble, c'est vraiment lui et moi. Moi, la commission, lui et au CEA. En 2007, nous avons lancé ensemble la Sustainable Nuclear Energy Technology Platform. Donc, en 2007, la commission européenne a déclaré que la nuclear energy était sustainable. On se pose aujourd'hui beaucoup de questions, mais déjà en 2007, c'était sur la table. Je pense que ça va... Et c'est extrêmement intéressant que vous avez juste demandé, Henri, de parler avant moi. Je m'adresse ici aujourd'hui à vous en tant que société civile. Donc, en quittant l'OECD et avant ça la commission européenne, il y a trois ans, en 2019, j'ai créé une alliance d'organisations non-gouvernementales dans neuf pays européens. Dix organisations non-gouvernementales aujourd'hui sont membres, qui défendent une approche d'énergie mixte très bas carbone et pro-climat avec, bien entendu, une contribution importante de l'énergie nucléaire. Alors, je crois que j'ai des transparents, si on pouvait les mettre. Et je voudrais commencer par deux transparents pour setting the scene, s'ils arrivent. Le premier est un transparent que vous avez déjà certainement vu et qui vient de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi comme référence et qui montre les trajectoires d'évolution de l'empreinte carbone de l'énergie dans le passé, où nous nous trouvons aujourd'hui et dans le futur. Et nous voyons le gap énorme qu'il faut réaliser. Peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on ne le verra pas, mais le gap énorme qu'il faut réaliser si on veut effectivement évoluer d'une trajectoire qui va nous amener à plus 6 degrés à 2100 vers une trajectoire à plus 2 degrés seulement, la suivante, en 2100. Voilà, donc c'est les deux courbes du fond. Alors, tout ça pour montrer qu'il y a quand même un pays, enfin, il y a plusieurs pays, mais en tout cas, il y a un pays qui a été le champion du monde de la vitesse de la décarbonisation de son énergie en termes d'empreinte carbone. C'est la courbe jaune qui est là et qui était très vite. C'est la Suède et qui l'a fait dans les années 70, dans les années 70, grâce à quoi ? Grâce au développement de son programme nucléaire. Donc là, c'est pour parler de la question de l'enjeu climatique. Alors, la prochaine, le slide suivant, s'il vous plaît. Le slide suivant, c'est l'enjeu sociétal, qu'on a eu beaucoup trop tendance à ignorer jusqu'à aujourd'hui. Et cet enjeu sociétal, il est représenté par le graphique qui est bien connu, qui montre la liaison qui existe entre, disons, le niveau de bien-être d'une société, il y a différents pays qui sont représentés là-dessus, et l'utilisation de l'énergie que l'on fait dans ces pays. On voit une corrélation très étroite entre la quantité d'énergie et le niveau de bien-être. Alors, il faut faire très attention là, aujourd'hui. On parle de sobriété. Très bien, la sobriété, c'est très bien. Attention à ce que ça ne vienne pas de la privation. Et de la privation à la pauvreté. Parce que ça va nous exploser à la figure, ça. Donc, premier, ça c'est deux diagrammes que je montre pour établir les enjeux. Enjeux climatiques, enjeux sociétal. Et ceci me permet d'aller au slide suivant. de vous parler un petit peu de la notion de durabilité, sustainability. Et à mon sens, c'est aussi le diagramme qu'a utilisé Yann. Et je dois dire, Yann, que je pense que ce diagramme, ce n'est pas le bon diagramme à utiliser quand on veut parler de durabilité. Et tout le monde réfléchit en ce sens-là. Le triangle de la politique énergétique, une bonne politique énergétique, doit reposer sur un triangle avec trois aspects. C'est ça dont on dit toujours. La durabilité, l'économie et la sécurité d'approvisionnement. A mon sens, la notion de durabilité est mal placée dans ce diagramme. Passons au diagramme suivant. A le slide suivant, s'il vous plaît. Il faut revenir à un triangle. Et ce triangle d'une bonne politique énergétique doit reposer sur l'environnement, et non pas la durabilité, sur l'économie, sur la sécurité d'approvisionnement, mais qui doit être étendue à la notion de fiabilité de l'approvisionnement. Ce qui est plus que la simple sécurité d'approvisionnement. Et nous pouvons passer au slide suivant. Et de là, nous arrivons à ce moment-là à mettre la durabilité où ça ? A mettre la durabilité au centre du triangle. Ça doit être une combinaison à la fois, évidemment, de l'environnement. Je suis le premier à reconnaître qu'il faut, évidemment, travailler vers le respect de l'environnement, et en particulier le climat, et la décarbonisation. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre en plus la dimension économique, la dimension de payabilité, excusez-moi pour le terme français, affordability de l'énergie, et la dimension de la sécurité d'approvisionnement, mais aussi de la fiabilité d'approvisionnement. Et c'est en faisant le mélange de ces trois aspects que l'on peut commencer à parler d'une politique énergétique qui est durable, qui est sustainable. Et le diagramme suivant. Et ceci est, effectivement, alors le logo de We Care. On trouve le C pour clean, le A pour affordable, le R pour reliable, et le E pour énergie. Et, finalement, ce que nous essayons de faire au niveau européen, c'est d'interagir avec les institutions européennes pour porter un message en disant « We care for clean, affordable, reliable energy. For what ? For societal sustainability. » Parce que c'est notre société qui doit être durable, et pas uniquement l'environnement tout seul. Il y a eu beaucoup trop de points qui étaient mis là-dessus, historiquement, en particulier au niveau européen, dans le passé. Alors, ceci m'amène maintenant, évidemment, automatiquement, puisqu'on parle de sustainability, on arrive à la taxonomie. Donc, alors, heureusement, on a un acte complémentaire délégué, maintenant, qui a ouvert la porte. Alors, c'est un peu mi-chèvre, mi-chou, parce qu'évidemment, c'est un accord politique. Il y a une taxonomie qui inclut aujourd'hui, effectivement, le nucléaire, et par ailleurs le gaz aussi, de manière transitoire, avec un certain nombre de conditions. Et je pense qu'il y a beaucoup de discussions encore aujourd'hui sur la clarification de ces discussions. Et évidemment, j'espère que la Commission prendra le taureau par les cornes et proposera des approches qui soient positives aux différentes questions qui sont ouvertes. Au-delà de la taxonomie, puisque maintenant, le nucléaire devient sustainable, au terme de la taxonomie, je pense qu'il faudrait aussi commencer à réouvrir la question des financements. Il y a un ensemble de moyens de financement, il y a un ensemble d'outils de financement européens, je parle bien de la question européenne ici, d'outils de financement européens qui ont été établis dans les quelques années, juste avant que la taxonomie n'arrive sur la table. Et la plupart de ces outils de financement européens excluent le nucléaire, soit explicitement, soit implicitement, parce qu'il y a des listes exhaustives de projets qui peuvent être financées par ces moyens financiers, et on n'y trouve pas le nucléaire, donc le nucléaire en est exclu implicitement. Il y a peut-être une belle occasion aujourd'hui, suite à la situation dramatique de la crise dans laquelle nous sommes, pour que la Commission se repose les questions. On rediscute, bien entendu, nous sommes bien d'accord, il n'y a pas la Commission, il y a le Conseil, il y a le Parlement, mais pour qu'on remette sur la table la réouverture de ces outils financiers aussi à des projets nucléaires. Il en va de même sur la réflexion de « Repower EU ». « Repower EU », dans « Repower », il y a « power », et dans « power », il y a électricité. Alors quelque chose qui se préoccupe de l'électricité et dans lequel il n'y a pas un mot sur le nucléaire, il faudrait quand même commencer aussi, là aussi, à se poser des questions. J'en arrive maintenant aussi à dire quelques mots sur les solutions qui seraient à apporter, enfin solutions, au moins, oui, les premières réflexions de solutions à apporter sur la situation de la crise énergétique dans laquelle on est aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'en tant que société civile, en tant que citoyen, on commence à en avoir un petit peu assez de ces différentes mesures ou mesurettes, je dirais, qui sont proposées au niveau politique, que ce soit au niveau européen, d'ailleurs, les conseils européens, ou que ce soit au niveau national, c'est répercuté souvent d'ailleurs aussi au niveau national. Alors on parle de taxation des surprofits, bon, ben, c'est très bien. Alors je ne suis pas contre, je ne suis absolument pas contre. Mais il faut se poser la question aussi, mais pourquoi y a-t-il des surprofits, finalement ? On parle de chèques énergie, alors c'est très bien, les chèques énergie, on peut continuer à creuser les dettes, il faudra bien un jour quand même trouver le moyen de les repayer. Et on parle encore une fois, j'y reviens très rapidement, je l'ai déjà mentionné, on parle de sobriété, alors la sobriété, c'est bien. Faisons de l'efficacité énergétique, isolons, etc., mais que l'on fasse gaffe aussi à ce que la sobriété ne se transforme pas en privation, et la privation en pauvreté. Et en particulier sur le domaine de l'énergie, pardon, sur le domaine de l'électricité, il est bien évident, on en a déjà parlé, mais je ne peux pas m'empêcher de le mentionner aussi, il faut, et ça c'est une solution qui doit être structurelle et non pas conjoncturelle comme celle que je viens de mentionner, il faut réformer totalement le marché de l'électricité. Alors, je dirais bien un petit peu loin, il faut quand même réfléchir aussi à la notion de marché, est-ce qu'il faut vraiment un marché au sens tel, on en a parlé, c'est un bien commun, etc., je ne vais pas tout remettre sur la table. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut découpler le prix du gaz, du prix de l'électricité. Donc il faut sortir quelque part de cette logique de marché, où c'est la dernière centrale qui arrive sur les réseaux qui fixe le prix du marché. Il faut recalculer, reconstituer un prix de l'électricité qui soit représentatif des coûts de production réels de cette électricité, avec évidemment une marge, une marge bénéficiaire, c'est normal, et surtout une marge pour les investissements futurs. Mais il faut revenir à un prix qui soit lié, qui soit associé au coût, et pas n'importe quoi comme on le voit aujourd'hui sous l'influence du marché. Et alors si on réfléchit en termes de coûts, il faut à ce moment-là essayer évidemment d'avoir les coûts les plus bas possibles. Et en tout cas, pour les quelques années qui viennent, les coûts les plus bas possibles, ça a déjà été dit, il y a suffisamment de rapports qui existent, en particulier ceux de l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OECD, et ce n'est pas les seuls, mais qui montrent que la manière la plus économique de produire de l'électricité aujourd'hui, c'est la prolongation de la durée de vie, de l'extension de vie des centrales nucléaires en opération. Très bien. Je continue encore un tout petit peu. On a parlé de... Je me suis permis de parler de la religion du marché. Je ne peux pas m'empêcher de quand même parler aussi un petit peu de la religion du Green Deal. Alors on va peut-être l'appeler le Climate Deal. Ce serait quand même déjà mieux que de parler de Green Deal. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que... Alors là, je vais peut-être casser un petit peu quelques jambes ici en parlant de ça, mais je pense qu'il faudrait avoir du réalisme. Il faut avoir du réalisme sur l'ambition, quelque part, de ce Climate Deal aussi au niveau européen. Surtout, à nouveau, dans la situation de la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Moins 55% de carbone en 2030. Dans 7 ans. Qui est-ce qui, aujourd'hui, met sa maison en vente là-dessus ? Qui est-ce qui ose tabler là-dessus, aujourd'hui, dans cette salle ? Non, ben, peu importe. Il n'y a personne qui ose le faire. Parce que c'est probablement trop ambitieux. Il faut quand même se rendre... Alors qu'on garde ça comme une ambition. Qu'on le garde comme une ambition, c'est très bien. Gardons-le comme une ambition. Mais ça devient aussi des cibles binding. Ça devient des objectifs obligatoires. Et là, il faut réfléchir. Alors peut-être que la cible que l'on avait précédemment de 40%, c'était déjà peut-être pas mal, finalement. On va essayer d'arriver à ça. Et alors surtout, que l'on ait une cible carbone. Ça, c'est tout à fait logique, c'est légitime si on veut, effectivement, se battre pour le climat. Mais il faut arrêter de mettre d'autres cibles associées à cette cible carbone. Donc les cibles renouvelables, ben, c'est pas nécessaire. C'est un moyen d'y arriver. C'est pas un objectif. Et qu'on laisse finalement aux États membres le choix réel, d'après l'article 194.2 du traité, qu'on leur laisse le choix de leur mix énergétique. On est en train, là, par le biais de la politique climatique, pardon, pardon, par le biais de la politique verte, pas climatique, par la politique verte, on est en train, finalement, de travailler contre l'article 194.2 du traité. Alors je pense que tout ça, ça vaut la peine, ça vaut la peine vraiment d'y réfléchir. Un petit mot sur l'innovation. Il faut évidemment renforcer aussi au niveau européen la recherche et l'innovation, en particulier dans le domaine nucléaire, en particulier, il faut aussi sortir uniquement de la production d'électricité. On sait très bien qu'aujourd'hui, 70%, 70% de l'énergie est utilisée pour faire de la chaleur et pas de l'électricité pour l'industrie, aussi pour les ménages. Donc c'est là qu'il faut aussi travailler. Et le nucléaire a un rôle à jouer en tant que producteur de chaleur et pas uniquement en tant que producteur d'électricité. Donc il faut réfléchir à ça. Et il faut travailler sur les réacteurs de génération 4 et il faut travailler sur les SMR. Et il faut des moyens financiers, des moyens financiers importants, européens, sur ces dossiers-là. Pas les 50 millions d'euros annuels du programme cadre Euratom comme c'est le cas depuis des lustres, depuis des dizaines d'années. On trouve bien beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui. On trouve bien beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui pour travailler sur l'hydrogène. Alors le P2P, le Power to Power, avec l'hydrogène au milieu, qu'on arrête de rigoler. Il suffit de regarder les rendements de ça. Ça ne tient absolument pas la route. Alors qu'on reprenne un petit peu d'argent de ça et qu'on remette ça plutôt sur le développement des réacteurs du futur. Et donc je pense que tout ça, ça donnerait un bon cadre et un ensemble d'actions qui pourraient, de manière très utile, être déjà reprises aussi dans un programme indicatif nucléaire de la communauté que nous, sociétés civiles, nous attendons absolument avec beaucoup d'impatience. Il faut quand même que je dise quelque chose encore. Et là, vraiment, je termine. Et c'est un petit peu en dehors de ce que je viens de dire, mais tout se tient. Hier, en sortant d'ici, j'ai été prendre le métro. Parce que, oui, je prends le métro aussi. Donc je respecte aussi le climat et l'environnement. Donc j'ai été prendre le métro et je descends dans le métro, trône ici, et je tombe sur un panneau défilant. Normalement, c'est des publicités, etc. Et j'en suis resté, bas-bas, complètement choqué. Complètement choqué, pourquoi ? C'est un ensemble d'affiches qui apparaissent l'une après l'autre. Union européenne, avec un beau drapeau que j'aime, qui est le drapeau européen. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve droit humain. Écoutez bien, écoutez bien. Droit humain, solidarité et énergie verte. Avec une petite photo, éolienne marine. Vous croyez que c'est tout ? Non, non, on passe à la suivante. Liberté, paix et indépendance énergétique. La photo, un panneau solaire. Vous croyez que c'est tout ? Non, non, on passe à la suivante. Démocratie, diversité et protection du climat. La photo, une éolienne terrestre. Vous croyez que c'est tout ? Non, non, on passe à la suivante. Unité, sécurité et énergie renouvelable. La photo, une voiture électrique en train d'être chargée. Vous croyez que c'est tout ? Non, non, on passe à la suivante. Stabilité, respect et transition écologique. Et l'image, des panneaux photovoltaïques. Alors, ça suffit. Ça suffit. Je ne sais pas qui est responsable de cette communication-là à la commission, mais il s'agit d'aller leur tirer les bretelles. Donc, nous avons entendu que l'Union doit être ambitieuse, mais réaliste. Améliorer sa communication également. Sur un thème différent, M. Panek, directeur général adjoint pour le nucléaire à la commission européenne. Je n'envie pas votre rôle actuellement, directeur énergie nucléaire sur TITER. Je ne vous envie pas. Mais honnêtement, je me demandais quoi faire. Je me suis dit, tiens, et si je faisais semblant de ne pas me sentir trop bien ? Enfin, merci pour l'invitation. Alors, je vais corriger mon titre, parce que je le rappelle à Claude à chaque fois. Je ne suis pas directeur général adjoint pour le nucléaire. Je suis juste directeur. Et bon, parce qu'évidemment, le directeur adjoint est dans la salle. Et donc, évidemment, je crois qu'il pourra certainement corriger cela. Si nous rattrapons le retard que nous avons accumulé jusque-là. Alors, j'ai évidemment, avec mes collègues, préparé de nombreuses pages pour cette intervention. Mais alors que j'écoutais les échanges ce matin, je me suis rendu compte que je ne pourrais rien utiliser. Parce que la moitié de ce que j'ai sur mes feuilles a déjà été dit. L'autre moitié est trop longue. Ça prendrait trop de temps. Donc, j'ai donc réfléchi à ce que je souhaitais dire ce matin. Et en écoutant les deux dernières interventions, à nouveau, je me dis, mince, tout est dit. Et le reste, finalement, ne serait peut-être pas intéressant. Donc, je vais, eh bien, recommencer à zéro. Et je serai bref, parce que j'aimerais beaucoup que nous puissions avoir un échange et des questions. Donc, la question, c'est est-ce que l'Europe est prête à reconsidérer son mix énergétique futur ? La question n'est pas de savoir si l'Europe est prête, mais plutôt si elle devrait le faire et quand. N'oublions pas que l'Europe a tout de même déjà repensé son mix énergétique avec toute cette poussée en faveur de la décarbonisation ces dernières années, la décarbonation. Et effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait confirmé par le pacte vert qui vient de faire l'objet d'une attaque iconoclaste sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais donc, il y a déjà eu une révision de ce mix. Il est aujourd'hui, c'est l'objectif, décarboné. Il est fiable. Et j'utilise des termes qui ne sont pas dans le triangle de Marc, évidemment, dans le triangle que Marc a présenté il y a un instant. Mais je crois que nous sommes d'accord pour dire que nous sommes déjà à la manœuvre sur ce point. Devons-nous changer ces principes aujourd'hui suite à tout ce qui s'est passé ces dernières années ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. En d'autres termes, je pense qu'on a toujours besoin d'un mix énergétique pour l'avenir qui sera bas carbone et décarboné. Au final, nous avons besoin de fiabilité et nous avons besoin également qu'il soit abordable pour les ménages et pour les entreprises. Donc, je crois que les jalons restent les mêmes. Pour autant, ce que nous devons faire actuellement, probablement, au vu de ce qui s'est passé ces six derniers mois, c'est revoir notre manière d'apporter ce changement, voir s'il ne faudrait pas l'accélérer et réfléchir aux pratiques traditionnelles qui, peut-être, devraient changer rapidement. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous à la Commission ? Je crois que nous opérons toujours dans un environnement où l'article du traité est clair. Il laisse chaque État membre déterminer son mix énergétique. C'est dit très clairement, cela établit les limites de l'action de la Commission au moment d'envisager la filière nucléaire. Notre rôle n'est pas de promouvoir ou de décourager qui que ce soit dans l'usage du nucléaire, mais nous pouvons encourager ceux qui l'utilisent à l'utiliser de manière sûre et durable à long terme. Et c'est quelque chose qui n'a pas changé non plus ces six derniers mois. Quant à la perspective à long terme et au changement éventuel de cette perspective, donc d'après les plans des États membres, comment arriver à un mix énergétique qui, d'ici 2030 ou 2050, aura 15% de production nucléaire et se reposera sur une proportion croissante de renouvelables pour qu'on soit à 80% d'ici 2050. Je crois que cela n'a pas changé non plus. L'objectif est bien de maintenir le même nombre de gigawatt-heure de capacité installée entre aujourd'hui et 2050. Et donc, Henri le disait un peu plus tôt, il existe différents modèles, différentes prédictions. Certains de ces modèles parlent de moins de 100 gigawatts, d'autres plus de 100 gigawatts, mais on est plus ou moins à un nombre de gigawatts stable d'ici 2050. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le nucléaire ? D'abord, si l'on parle d'un mix énergétique décarboné, est-ce que le nucléaire y a sa place ? Je pense que la Commission l'a dit clairement. Elle voit le nucléaire sous certaines conditions comme une source d'énergie décarbonée. Nous l'avons dit par la taxonomie, mais également dans Repower, où la Commission reconnaît le rôle du nucléaire dans la décarbonation, y compris avec l'hydrogène, puisqu'il y a là un rôle à jouer au-delà de l'hydrogène strictement renouvelable. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas véritablement d'obstacle ici pour le nucléaire à cet égard. Alors qu'en est-il de la fiabilité ? La fiabilité vient de... Nous avons la dépendance au combustible actuellement. Nous avons vu la situation en Europe. Le secteur nucléaire est largement dépendant de fournisseurs extérieurs de combustibles nucléaires, des fournisseurs qui ne donnent pas des garanties de fiabilité. Mais il ne s'agit pas seulement de combustibles, il s'agit également de services. Et on ne parle pas que des cinq États membres qui ont un certain type de réacteurs, mais de l'ensemble de la filière qui est aujourd'hui exposée aux services d'enrichissement et à tout ce qui sera nécessaire de faire, mais dont la fiabilité n'est pas forcément garantie. Pour aller au-delà, nous voyons également que la fiabilité des services dépend aussi de la continuité opérationnelle du secteur. Et je pense que nous avons vu un certain nombre de signaux récemment qui nous montrent combien il sera nécessaire d'adopter une approche différente si nous souhaitons avoir le nucléaire établi à long terme dans le mix énergétique. Alors, un nucléaire, une énergie abordable, c'est aussi un autre point. Et le défi pour le nucléaire reste toujours le même que par le passé. Mais nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas que le temps de construction, mais également la disponibilité du capital qui est prise en considération, mais bien le coût sur l'ensemble du cycle de vie, y compris le démantèlement ou encore le traitement des déchets. Donc, tous ces points réunis m'amènent à poser cette question. Pouvons-nous nous permettre de dire simplement, c'est la faute du marché ? Débarrassons-nous du modèle actuel, recommençons à zéro, tout ira bien. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Alors, on pourrait dire que c'est la faute du pacte vert. C'est la faute du pacte vert. On n'a qu'à abandonner cette religion du pacte vert, tout ira bien. Je n'en suis pas certain. Qu'est-ce qui empêche le nucléaire de jouer son rôle et de contribuer à un système énergétique en Europe à l'avenir dans ce pacte vert ? Le pacte vert parle d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, de réduction de la consommation. Nous savons tous que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas parce qu'elle nous permet d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement. Donc, le pacte vert, c'est une décarbonation profonde, y compris dans des secteurs comme le transport. Mais nous savons tous que là, il y a une opportunité pour le nucléaire. Le pacte vert, c'est une pénétration continue des renouvelables et nous n'avons jamais dit que les renouvelables et le nucléaire devaient être des sources d'énergie en concurrence l'une avec l'autre. Il y a au contraire une connexion, c'est-à-dire que l'une complète l'autre. Et puis, si vous regardez tous les objectifs, tous les points clés du pacte vert, ils vont dans le même sens. Je ne vais pas les détailler tous. Je crois que c'est facile de regarder les choses en surface et de dire, voilà la victime, le pacte vert, voilà ici, c'est... Pardon, Claude, mais sans micro, malheureusement, on n'entend pas l'intervention. Non, non, je réagis à ce que d'autres au panel ont pu dire. Donc, je crois qu'il y a des questions plus profondes que celles-là. Il y a le secteur nucléaire, est-ce qu'il est prêt à offrir des réponses ? Nous avons vu une très belle présentation avant ce panel sur les ressources humaines qui seront nécessaires pour une présence affirmée du nucléaire dans le mix énergétique. C'est aussi une question d'importance. Nous avons posé des questions quant à l'écosystème, à la disponibilité des compétences, certes, mais aussi à la disponibilité de l'ensemble de la chaîne industrielle en Europe. Et je pense que ce sont des questions qui méritent un échange approfondi et davantage d'attention et pas forcément de remarques iconoclastes. Voilà, je vous remercie, je m'arrêterai là. Alors, le débat ne consiste pas à chercher des victimes, mais bien à trouver des solutions. Donc, j'aimerais vous donner la parole avec mes panélistes. Henri, vous êtes toujours des nôtres ? Je suis là, absolument. Voilà, nous avons le temps de prendre deux ou trois questions. S'il n'y a pas de questions, je pourrais peut-être faire un commentaire sur la dernière présentation. Alors oui, effectivement, il y a un certain nombre de points qui devront être traités par la filière nucléaire, la dépendance par rapport à des services ou à des matériaux venant d'autres régions du monde. Mais c'est la même chose pour les renouvelables. Nous connaissons, par exemple, la problématique des minerais critiques. Enfin, voilà, c'est la question de la transition. Et je crois qu'il faut porter le débat plus haut. Et il faut réfléchir à la transition et aux problématiques spécifiques. Alors, par rapport aux ressources humaines, à la disponibilité des ressources humaines, je suis évidemment tout à fait d'accord pour dire que c'est une problématique à traiter. Mais quand on prend l'énergie et la politique climatique, il est important de reconnaître pleinement le rôle du nucléaire dans cet ensemble de solutions technologiques pour la transition énergétique. Ça envoie un signal non seulement à l'industrie pour investir, mais aussi aux jeunes en disant, « Oui, je vais étudier l'ingénierie nucléaire parce que c'est une solution pour le long terme. » Et donc, je crois qu'il y a véritablement aussi un besoin de cadre politique. qu'il faut envoyer les bons signaux aux générations futures et à l'ensemble des secteurs. Merci beaucoup. Il y a un commentaire, monsieur, dans la salle ? Ou une question, peut-être ? Est-ce que vous m'entendez ? Ma question est la suivante. Je suis, moi aussi, citoyen, membre des Citizens Nuclear Advocate, défenseur du nucléaire. Alors, moi, je regardais la consommation énergétique de l'Allemagne, par exemple, et vous parliez de la sobriété et donc de la réduction de la consommation d'énergie. Alors, si on le voit en Allemagne, depuis 1979, la consommation a diminué. Alors, on peut l'attribuer partiellement à de la sobriété. Peut-être qu'on a davantage, on n'est pas assez au lait, on a électrifié davantage le secteur ferroviaire, par exemple, pour réduire la consommation. Mais c'est aussi lié à une volonté du secteur industriel. Alors, évidemment, on consomme toujours dans le produit fini qu'on consomme en Europe, mais la plupart des matières premières, aujourd'hui, sont délocalisées. Elles se trouvent dans d'autres régions, sur d'autres continents, où elles sont plus abondantes et moins chères. Donc, ça ne résout rien. Alors, l'Allemagne, vous le savez, aime toujours se vanter de ses réductions et de sa sobriété énergétique, mais elles cachent le fait qu'on a simplement délocalisé la consommation d'énergie vers des régions du monde où on produit nos matières premières pour des produits que nous allons acheter ici qui ont provoqué plus de pollution ou d'intensité carbone. Donc, comment gagner ce combat ? Je crois que c'est un argument qui tient la route, évidemment, parce qu'il nous faut une approche qui soit véritablement mondiale. Et c'est l'approche d'un système mondial, ici, qui est nécessaire. Quand je vous ai montré le triangle qui reprend la politique énergétique avec le mix en regardant l'environnement, l'économie, la disponibilité, la sécurité d'approvisionnement, bon, on ne doit pas, évidemment, regarder ce triangle par source et voir comment les renouvelables jouent un rôle, comment le nucléaire joue un rôle, comment d'autres sources d'énergie jouent un rôle. Il faut voir ce système comme intégré. C'est un système qui fait un tout. Et c'est en tant que tout qu'il faut être durable pour la société. Donc, tout doit être, effectivement, mis dans la balance. Si les renouvelables ont besoin de gaz, par moment, écoutez, il faut l'inclure dans l'analyse sur la durabilité. Oui, les renouvelables sont très propres et tout est absolument magnifique. Le soleil ne coûte rien. Mais ça n'est pas vrai. Il faut un système qui soit complet, une approche qui soit globale. Et ça n'est pas simple. C'est quelque chose que nous avons essayé de faire au sein de la Commission en 2011-2012. L'idée était, sur base de ce triangle, dans le cadre du Forum nucléaire européen, réfléchir à cela. Donc, on avait déjà lancé l'initiative. Mais bon, voilà, il est temps de la remettre à l'avant-plan. Et ce débat sur les matières premières, c'est un petit peu comparable au débat sur les déchets. Claude. Il arrive, le micro, le micro. Oui, voilà. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrive à pousser le débat avec la Commission. On ne peut pas rester figé sur des positions, nous, d'un côté, et la Commission de l'autre, sans que ça ne se rencontre jamais, quoi. Alors, moi, je comprends bien, Yann, que tu défends la politique de la Commission. Je peux comprendre ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la Commission ne s'interroge jamais sur sa propre stratégie. Elle a défini une stratégie il y a quelques années. Elle a accentué, dans le même sens, depuis des années et des années, malgré les effets pervers. On ne s'interroge pas sur ces effets pervers. On ne s'interroge pas sur les résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Donc, il faut qu'on s'interroge là-dessus. Il faut qu'on évalue. Je propose... Attends, je termine. Alors, je propose une évaluation des politiques publiques, aujourd'hui, européennes. Et pas seulement par des États qui l'ont soutenue, du bout des lèvres, mais en mobilisant les acteurs de la société. On est ensemble. On vit sur la même planète, on vit dans la même Europe. Je suppose que vous et nous, on a envie de réussir. Et on n'a pas envie de se faire piétiner ni par les États-Unis, ni par la Russie, ni demain la Chine. On a envie d'exister. Sinon, on va tous déménager. Il faut quand même être conscient de ça. Alors, la stratégie européenne, non, elle ne repose pas que sur les plans nationaux des États. Ce n'est pas vrai. Les États, d'abord, font leurs plans sans savoir toujours ce qu'il y a dans les orientations européennes. Et l'Europe, elle propose et elle impose quelquefois des choix en dehors de la politique des États. Les États ratifient in fine. Pourquoi ? Parce que cette politique de l'unanimité dans certains secteurs nous plombe, évidemment. Si on ne veut pas briser l'Union, si on ne veut pas se diviser encore un peu plus, tout le monde vote in fine, même du bout des lèvres. Puis après, ils font ce qu'ils veulent chez eux parce qu'il y a la politique de la Commission. Puis après, chacun renationalise. On fait ce qu'on veut. C'est d'ailleurs pourquoi on n'a pas les bons résultats. C'est parce que chacun fait ce qu'il veut chez lui, finalement. Mais il n'y a pas de solidarité entre nous. Et ça ne va pas dans le même sens. On ne tire pas tous dans le même sens. Ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que l'Allemagne, elle tire dans le même sens que le Portugal. Ce n'est pas vrai. Alors, moi, je dis, il faut qu'on regarde ça. Il faut qu'on évalue le résultat. Il faut qu'on ouvre les débats à la société civile. Alors, ce sera ma première proposition ce soir. Évaluation des politiques en impliquant tout le monde. Alors, après, on dit, ben oui, mais le nucléaire, il est responsable de sa situation. C'est vrai en partie. Je ne vais pas contredire là-dessus. Le nucléaire, tout le monde porte une part de responsabilité. Mais il faudrait que tout le monde reconnaisse sa part. C'est comme en France. Macron, il dit, c'est la faute de Lévy. Lévy, il dit, c'est la faute de Macron. Un peu des deux, mon neveu. Lévy, il n'a pas toujours bien géré l'entreprise. Mais Macron, il l'a dérégulé, lui. Carrément. Il a accepté la dérégulation du marché. Il vient de mettre un tarif, un bouclier tarifaire qui a plombé l'entreprise qui ne peut plus investir. Alors, maintenant, on va la renationaliser. Enfin, on rêve, quoi. On va la renationaliser avec un État qui ne sait plus gérer ? Alors, pour la sortir de la bourse, bravo, on aura le débat tout à l'heure, avec EDF, d'ailleurs, parce qu'on va donner des signaux aux investisseurs. Mais pour la diriger, certainement pas. Il faut une gouvernance mixte. Avec les collectivités locales, avec les gens qui consomment, avec tout le monde, parce que l'État, il ne sait plus gérer. Et quand il gère, c'est pour mieux piquer l'argent que EDF gagne. Alors, ça ne va pas, ça. Alors, moi, je dis, oui, il faut faire les bons choix. Mais qu'est-ce qui se passe quand une Union européenne, comme la nôtre, ou un gouvernement, comme celui de la France, fait le choix de société du nucléaire ? Eh bien, je peux vous dire que ça change complètement les mentalités dans la société. Tout d'un coup, on voit des acteurs qui se mobilisent, les grands consommateurs, les énergéticiens, les opérateurs, même les citoyens qui s'interrogeaient. Bon, est-ce qu'il en faut du nucléaire ? T'es sûr que ça ne produit pas de CO2 ? Là, tout d'un coup, 70% des Français qui sont pour le futur parc. Alors qu'on était à combien ? 46 qui pensaient même pas, même pas 50. Et la majorité des jeunes qui pensaient que ça faisait du CO2. Bravo la France, entre parenthèses, l'éducation. Mais enfin, bon. Donc ça change tout de faire un bon choix de société et de s'orienter pour ça. Quand les décisions... Or, quand toutes nos décisions sont des obstacles, parce que c'est ça le problème, le marché de l'électricité tel qu'il a été bâti est un obstacle au nucléaire. C'est un frein, on va dire. Puisque c'est conçu pour le court terme. Il est myope. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est toi. Enfin, je ne sais plus qui. Il y a eu beaucoup de choses de dites, effectivement. Il a des prix qui font du yo-yo puisque c'est des prix de marché. Le nucléaire a besoin de visibilité très longue. Et il fait de la concurrence. On a besoin d'une filière qui coopère, qui construise une industrie européenne. Alors, ce n'est pas seulement dans la concurrence. Et puis, d'abattre EDF, qui est la plus grande entreprise du nucléaire en Europe, et qui, heureusement, merci EDF quand même, a inventé l'EPR, qui est en Chine, qui est à la Haute-Kioto. Bravo, les Finlandais, là. Ça fonctionne plein de puissance. Qui va fonctionner au Royaume-Uni ? Qui va bientôt fonctionner en France ? Parce que ça y est, on a mis le combustible sur Flamanville. Donc, on n'est pas complètement zéro, quoi, l'Europe, hein, Yann ? Bon, donc, il faut, au contraire, soutenir, valoriser. Alors, comment ? Parce que, donc, on a fait ce marché, donc, on ne propose pas de sortir du marché, Yann. On propose de le réformer ou de l'adapter pour que le nucléaire puisse se développer. Ce n'est pas du tout la même chose. Et deuxièmement, trop de ENR. Tu appelles du gaz. Et on nous dit, mais si, le Green Deal, c'est bien, 80% de ENR, comment on va faire ? La question, c'est comment ? Mais non, nous, on ne veut pas 80% de ENR sur notre marché. Voilà. Il faut que vous entendiez ça. On n'en veut pas. On veut bien jusqu'à 30, 40% de ENR dans le mix électrique. Pas plus. Après, on aura du nucléaire, on aura effectivement la chaleur, on aura peut-être de l'hydrogène qui viendra du nucléaire parce que si ça vient des intermittents, il faudra des groupes électrogènes, j'en passe et des meilleurs. Donc, non, on veut réfléchir, oui, à une nouvelle trajectoire du mix européen. Et quand le mix européen nous dit, je vous impose 80% de ENR et puis 15% le pink indicatif, on verra bien si on y arrive parce que vous savez, ça va faire quand même 800 milliards d'investissement, on n'y arrivera pas. On ne part pas sur des bonnes bases. On ne se donne pas les moyens d'avoir les investissements de long terme. Donc, voilà, moi, tu m'excuseras. Je suis, bon, tu me connais de toute façon maintenant, je suis provocatrice, mais pas contre toi. Nous, on veut travailler avec toi, Yann, avec Massimo, avec l'ADG, avec la commission. Philippe Erzog, il a été conseiller de la commission pendant 5 ans. On ne le regrette pas, on est content, mais au bout d'un moment, on s'épuise, quoi. On s'épuise. Il faut quand même que vous le sachiez. Un jour, vous n'aurez plus de contradicteurs. Mais on aura, on aura la crise multipliée par 10. Je vais laisser Yann répondre. Une réponse courte. Une réponse courte. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation d'adversaire. C'est une discussion, c'est l'objectif de ces réunions. et ça ne me pose pas de problème d'être d'un avis différent ou d'être mis sur la sellette. Mais je pense qu'il est clair. Vous avez dit, Claude, au début, doit s'interroger. Mais nous sommes, nous sommes en fait. Oui, c'est ce qu'on fait. On pose des questions sur un certain nombre de choses, y compris la conception du marché. Il a été dit clairement qu'il y aura une réflexion sur est-ce que le marché actuel est bien composé. Les actifs du marché qui fixent les prix, ça veut dire que maintenant, on a un prix très élevé pour l'électricité à partir du gaz. Donc on retourne à la base et on pose ces questions. Si la crise des ces six derniers mois nous enseigne quelque chose, ça nous montre que non seulement il faut regarder ce que on pensait avoir toujours été un dilemme, parce que, comme le modèle de marché, mais également des choses qu'on pensait avoir résolues. Par exemple, la mondialisation, la coopération mondiale de l'Europe dans un contexte mondial. Et maintenant, je crois qu'il faut repenser la manière dont on choisit nos partenaires mondiaux et nos fournisseurs, parce qu'on ne peut pas continuer avec le modèle qu'on a pour l'instant. Donc, on pose des questions, on remet en question des choses qui doivent être revues. Tout ce que je disais dans mon intervention, c'est que ça n'est pas un bon départ de détruire tout ce qu'on a et de recommencer à zéro. Non, il faut avoir une analyse critique de ce qu'on fait, de ce qui ne fonctionne pas maintenant et de comment ça fonctionne effectivement. Maintenant, sur les 80%, les 80% de renouvelables et les 15% de nucléaire, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Union européenne ou de la Commission, c'est le résultat des plans des États membres où ils viennent et disent chacun veut un objectif de décarbonation et donc c'est comme ça qu'on a l'intention de le faire dans notre État membre et nous, on ajoute à 27 et on se retrouve avec 80% de renouvelables et à peu près 15% de nucléaire à 2050. Donc, voilà le résultat de les intentions déclarées des États membres. Maintenant, est-ce que c'est les bons choix ? Je crois que c'est une bonne question. Il faut se pencher sur la question. On doit critiquer, étudier de manière critique les choix qui sont faits pour voir si ça s'intègre bien aux objectifs qu'on a fixés pour l'abordabilité, la fiabilité, etc., la modernisation. Mais, ce n'est pas quelqu'un de Bruxelles qui leur dit vous devez être à 80%. Non, ce n'est pas ça. On a les objectifs pour 2030, pas pour 2050. Dernière question, Christian Legrain. Ce n'est pas une question. Christian Legrain, Société européenne. C'est un apéritif. Après ce qu'a dit Marc, moi, je voudrais revenir sur deux éléments pour la jeune génération. Par exemple, si vous lisez encore une fois les documents, les articles de la Commission européenne dans les années 70, c'était la déclaration qu'il faut sortir du gaz. Le motif de l'Europe à cette époque-là. On est 50 ans après. Non, non, c'était écrit comme ça, je peux vous retrouver le document. La deuxième chose, c'est qu'il y a 50 ans, on a lancé en Europe un grand programme sur l'hydrogène. J'ai travaillé 25 ans dans la recherche. Ma question est, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en termes technologiques ? Est-ce que le cycle de Carnot a changé ? Etc. C'est deux réflexions pour l'apéritif. Mais surtout pour la young generation, un des problèmes du nucléaire est que nous devenons tous vieux, nous sommes tous des têtes blanches et donc nous pouvons seulement rappeler l'histoire, ce n'est pas nous qui ferons les nouvelles technologies. La troisième réflexion maintenant en tant que citoyen, c'est que je ne comprends pas en économiste comment on ne peut pas changer une règle idiote en ce qui concerne le prix de l'électricité et après que tous les États, dont la Belgique, se vendent de taxer les sur-profits. Les sur-profits, ils viennent exclusivement d'une règle idiote qui est que c'est le dernier mégawatt produit aujourd'hui par une centrale à gaz qui va déterminer le prix. C'est absolument absurde et après, il faut se battre et légalement, ça ne va pas être facile et les producteurs ont de bons avocats pour sortir de cette crise en disant nous avons taxé les super-profits. C'est complètement idiot. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So the debate is continuing and the next... Alors, on va continuer sur cette partie de mix énergétique. Jessica Johnson sera la modératrice. Je vous remercie en mon nom et nous espérons que les stratégies sont basées sur des arguments scientifiques. Merci beaucoup. Je crois, oui, c'était vraiment intéressant. Merci, merci. Je comprends que... Bon, c'est pas facile, ce débat, mais il faut qu'on l'ait. Il n'y a rien à faire. On n'est pas là pour se flatter les uns les autres. Il faut qu'on rentre dans les sujets. On a la crise, elle est devant nous, on est responsable. Nos jeunes générations auront le droit de nous demander des comptes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501